On va s'intéresser à une réaction de combustion, qui est la réaction de combustion de l'éthylène, C2H4, qui va donc réagir avec le dioxygène O2, donc là on a les deux réactifs de notre réaction chimique, et on va obtenir comme produit CO2, dioxyde de carbone, et de l'eau. Donc voilà l'équation bilan de la réaction, qui n'est pas encore équilibrée, c'est ce qu'on va faire tout de suite dans cette vidéo. Alors là, ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau des réactifs, on a l'oxygène qui est présent uniquement dans la molécule de dioxygène O2. On n'a pas d'oxygène dans l'éthylène. En revanche, au niveau des produits, l'oxygène est réparti dans les deux produits de la réaction, le CO2 et H2O. Et lorsqu'on voit ça, il va falloir prendre l'habitude de se dire que dans ces conditions, on équilibrera l'oxygène en dernier, et qu'on va commencer par le carbone et l'hydrogène. Pourquoi ? On va voir un exemple. Imaginons qu'on veuille commencer par l'oxygène. Je regarde à droite ici, au niveau de mes produits, j'ai deux oxygènes ici, un oxygène ici, j'en ai donc trois. Au niveau de mes réactifs, j'ai une molécule de dioxygène, donc deux atomes d'oxygène. Deux ici, trois ici, ce n'est pas équilibré. Une façon de passer de deux à trois au niveau de mes réactifs, c'est de mettre un coefficient 1,5 devant la molécule de dioxygène, en me disant que par la suite, il me faudra multiplier mes coefficients stoichiométriques par deux pour ne pas avoir de demi-entiers, n'avoir que des nombres entiers comme coefficients stoichiométriques. Donc là, maintenant, on n'a plus deux atomes d'oxygène au niveau des réactifs, on en a trois. Donc là, on a bien équilibré les oxygènes. Maintenant, on va équilibrer les carbones. Donc si j'équilibre les carbones, je regarde mes réactifs, j'ai deux atomes de carbone au niveau de l'éthylène, et puis ici, le carbone, je le retrouve uniquement dans le CO2. Donc si je veux avoir deux atomes de carbone au niveau de mes produits, je dois me retrouver avec deux molécules de CO2. Donc je mets un coefficient 2 devant CO2, et par conséquent, j'ai bien deux carbones ici. Or, en mettant deux molécules de CO2, je n'ai pas seulement augmenté le nombre d'atomes de carbone, mais également le nombre d'atomes d'oxygène. Ici, au total, je n'ai plus trois atomes d'oxygène au niveau de mes produits, j'ai deux fois deux quatre plus un cinq. Donc je ne suis plus équilibrée avec les trois atomes d'oxygène que j'avais. Donc il me faudra changer le coefficient stoichiométrique ici. Donc en fait, ça ne servait à rien de commencer à équilibrer l'oxygène, puisqu'il faudrait que je modifie ensuite le coefficient stoichiométrique après avoir équilibré les carbones. Et ce sera pareil après avoir équilibré les hydrogènes, puisqu'on va les retrouver au niveau de H2O. Donc si je modifie ici le coefficient stoichiométrique devant H2O, je vais encore modifier le nombre d'atomes d'oxygène au total dans mes produits. Donc la bonne solution, ce n'est pas de commencer par équilibrer l'oxygène, c'est de commencer par équilibrer carbone et hydrogène. Donc je vais descendre un peu et je vais réécrire mon équation bilan. Et je vais commencer par équilibrer les carbones. Donc j'ai deux carbones ici au niveau de l'éthylène. Ici, j'en ai un au niveau du CO2. Donc pour en avoir deux, je rajoute un 2 devant mon produit CO2. Donc là maintenant, j'ai bien deux carbones. Je m'intéresse maintenant aux hydrogènes. Ici, j'en ai quatre au niveau de l'éthylène. Et puis ici, je retrouve mes hydrogènes dans les produits dans la molécule d'H2O. Chaque molécule d'H2O comporte deux hydrogènes. Donc pour en avoir quatre, il me faut deux molécules d'eau. Donc là, j'ai bien quatre hydrogènes. Et il me reste maintenant à équilibrer mes oxygènes. Je regarde au niveau de mes produits. Combien est-ce que j'ai d'oxygène ? Ici, j'ai deux molécules de CO2, deux fois deux, quatre. Donc j'ai quatre ici. Et deux molécules d'eau, à nouveau deux oxygènes ici. Donc au total, j'ai six oxygènes au niveau de mes produits. Donc je dois en avoir également six du côté de mes réactifs. J'ai une molécule d'oxygène O2. Pour avoir six oxygènes, il me faut trois molécules de O2. Et voilà, maintenant j'ai bien équilibré mon équation de bilan. Un réflexe à prendre dans ces cas-là. Commencez par équilibrer carbone, puis hydrogène, et enfin oxygène. Et puis bien sûr, toujours bien penser à avoir uniquement des nombres entiers, comme coefficients stoichiométriques, à la fin. Merci. 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 Merci.